Yo, salut la Team Z, c'est Reina et bienvenue dans cette nouvelle interview dans laquelle nous allons découvrir tous ensemble les créations de Lumixi. Bonjour tout le monde ! Il a dessiné vraiment des créatures incroyables, il a beaucoup d'imagination et aujourd'hui il va nous expliquer un petit peu comment est-ce qu'il fait et il va nous présenter surtout ses dessins. Wow ! Alors j'ai pas découvert tous les dessins, au début il y en a certains que j'ai ouverts mais il y en a beaucoup que j'ai pas vu. Et celui-là en l'occurrence je ne l'avais pas vu, alors du coup les starters ils sont à la verticale c'est ça ? On commence depuis le bas ? Oui, les familles commencent du bas vers le haut avec dans l'ordre plantes, feu et eau et la méga tout en haut. Ah d'accord t'as fait une méga, d'accord c'est sympa ! Oui, j'ai créé deux nouveaux types qui sont les types couleur et espace. Alors le type espace permet de pouvoir créer des nouvelles créatures venant d'un autre monde, donc ça permet vraiment beaucoup de possibilités, ça ouvre à donner un nouveau type à des pokémons comme des extraterrestres tout simplement, ou un peu bizarre, qui pourrait même être ajouté pour de vrai, être donné à des pokémons comme Dioxys, Staros, Lusor, etc. Et aussi le type couleur qui est un type qui permet tout simplement de donner autre que le type normal à des pokémons colorés. D'accord ok, et donc le troisième starter est celui de type eau, il est de... Enfin il est de... Il est de type eau et il passe du type espace, alors c'est vrai que ça ne se voit pas très bien. Et donc pour faire ce fakemon tu t'es inspiré du narval je pense pour la dernière ? Oui. Juste avant du dauphin ? Voilà d'un dauphin et d'un petit poisson. Un poisson qui a une forme assez ronde pour rappeler une planète justement. Et les anneaux je les ai fait colorer parce que j'en avais envie en fait. Et du coup quand tu crées comme ça une famille, tu dessines des pokémons un peu que t'aimes bien par-ci par-là, et à un moment tu te dis ah bah tiens ceux-là ils pourraient faire une famille ensemble, ou alors est-ce que vraiment t'as ton idée de j'aimerais faire une famille par exemple de type eau, je vais faire un dauphin tout ça ? Non, je fais plutôt, je prends un animal et je le modifie un petit, un moyen, un grand, et je lui donne un type après, alors parfois c'est déjà prédéfini, parfois non, et voilà. Donc là j'avais prévu de faire un narval parce qu'il n'y en a pas dans pokémons, et des dauphins non plus d'ailleurs. Et d'ailleurs il n'y a pas de pokémons poissons en starter, donc je me suis dit c'est une bonne idée de faire comme ça. D'accord c'est sympa, et donc est-ce que t'as fait des caractéristiques pour ces pokémons ? Est-ce qu'ils ont des pouvoirs particuliers ou c'est des pokémons poissons un peu classiques ? C'est des pokémons poissons, mais par exemple en méga évoluant, un dauphin, il peut nager dans l'air et aller dans l'espace et se promène en fait. D'accord ok, c'est super cool. En fait je m'étais inspiré d'une vidéo que j'avais vue sur Trash, d'un pokémon qui allumait des soleils quand il passait, et je me suis inspiré de ça, mais à la base c'était un dragon, j'en ai fait un narval, c'est un peu moins stylé. Et j'ai transformé soleil par étoile. D'accord ok, donc c'est ce qu'on voit sur la méga évolution. Voilà exactement. Mais bon c'est hyper cool franchement, ils sont super beaux. Et donc ces dessins là tu l'as fait sur une tablette graphique ? Je les ai fait sur un petit ordinateur de la région, sur le logiciel Krita. D'accord ok ça marche. Bah écoute je te propose qu'on passe aux autres starters, j'ai celui de type feu. Celui-là il a quelques années déjà. D'accord ouais. Donc il s'appelait Charby avant le nouveau. Et là par contre j'avais le Charby en premier, et je lui avais donné une autre famille, là encore, qui ressemblait à un volcan, mais je trouvais logique de faire évoluer une chenille en volcan. Du coup je leur aurais donné une lignée plus logique, avec une chrysalide, un papillon. D'accord ok, bah en tout cas j'aime beaucoup beaucoup le deuxième. Donc la chrysalide, moi je trouve que ça ressemble plus à un tétard, mais il est très 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 mignon. Avec les petites flammes dans les yeux là, franchement il est trop choupi. Ouais je l'aime beaucoup aussi. Et du coup le starter de type plante, alors lui il est un peu plus complexe. Oui. Je t'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre. Celui-là je sais plus du tout quelle est l'inspiration qu'il m'a donné. J'avais fait un peu comme un tronc, qui est le corps du Pokémon avec des graines qui poussent, et ces graines se transforment en feuilles puis en fleurs. Un peu à la manière d'un arbre tout simplement. Et voilà. Mais j'ai une petite histoire dessus. C'est que quand le trigraine, donc le plus petit, il perd une graine, et bien il fait pousser un arbre. Là où la graine tombe, il fait pousser un arbre. D'accord. Et on dit aussi que les trifleurs, ils ont les plus beaux yeux de tous les Pokémon. Mais moi justement, ces yeux, ça me fait penser à une œuvre d'art. Il doit exister un tableau avec un œil comme ça, ça me dit vraiment quelque chose. C'est rigolo. C'est impossible. Je me suis un peu inspiré des yeux égyptiens. Il y a un symbole égyptien. Je ne sais pas du tout s'il veut dire un œil ou pas. Il y a un symbole égyptien comme ça qui ressemble un peu. Et je me suis inspiré de ça. D'accord, ok. Et du coup, est-ce que tu as pensé à une attaque qui pourrait être un peu l'attaque signature des Pokémon de type couleur ? J'avais pensé, alors par exemple, l'attaque Gribouille de Colorior, la faire passer de type couleur. Et sinon, c'était surtout des attaques basées sur de la peinture, par exemple. J'avais pensé à l'attaque Arc-en-Ciel, tout simplement. J'ai aussi pensé à l'attaque signature des starters O, qui serait Oula Hoop. Donc comme avec des cerceaux, avec leurs anneaux, ils font du Oula Hoop. Et ils les envoient sur les ennemis. Ça m'avait amusé de penser à ça. Alors le prochain fichier que j'ai, c'est Brindigno. Alors celui-là, c'est un des plus récents que j'ai créé. Donc là, la petite histoire, c'est qu'avec le Brindigno, il se promène dans la forêt. Et les branches se coincent dans leur laine. Et elles s'enflamment avec la chaleur de leur laine. Et en grandissant, il devient un mouton et un bélier. Et il aime beaucoup rouler sur tout ce qui bouge. Alors ensuite, nous avons Champignon. Ah oui, Champignon. C'est un petit Pokémon champignon qui vit sur les rochers près de la lave, dans les volcans, tout ça. Et que j'aime beaucoup parce qu'il a une forme assez atypique, en fait. Et voilà, il a une flamme qui brûle dans son chapeau. Alors ensuite, nous avons Chanchidou. Chanchidou. Alors là, j'imagine que c'est un Chanchidou avec lousseur également. Le premier, ce serait type espace, du coup. Et le deuxième type couleur ? Alors non. J'ai fait espace normal et espace spectre. Ah d'accord. Là encore, j'ai fait une petite histoire, surtout à propos des lieux-sorts. En fait, je vais expliquer le phénomène des formes de Neos. En gros, comme pour les formes d'Alola et les formes de Galar, j'ai créé des formes de Neos. Donc Neos, c'est la nouvelle région. Donc certains Pokémon ont adopté une forme différente dans le nouvel habitat. Donc notamment Chanchidou et Lusor, leurs évolutions. Il y en a d'autres aussi. Je pense qu'on les verra plus tard. Et la petite histoire autour de Lusor, c'est qu'il y a une guerre entre les Lusors et les Abiliennes. Et en fait, les Lusors et les Neytram ont perdu. Ils se sont fait découper un morceau. C'est pour ça qu'on voit des tentacules qui partent un peu. Et le corps violet qu'ils ont en dessous, c'est la moitié de leur corps qu'ils ont perdu. Donc ceux-là, ils se sont exilés sur des planètes où ne vivent pas les Abiliennes. Et d'autres se sont exilés sur la Terre et ont gagné le type C. Donc on peut penser que la forme originelle de Lusor et Neytram, c'est celle-là. C'est vachement sympa. On voit leur cerveau en haut. Franchement, ils sont très très sympas. Et après, Chanchidou et Pashmila. Je n'ai pas d'histoire autour d'eux. Je les trouvais juste mignons. Et j'ai galéré à faire la couleur. Parce que je n'avais pas de faître de cette couleur. Du coup, j'ai mélangé un fluo bleu et un fluo rose. Le résultat est très très beau. Ils ont gagné le type Espace en plus du type normal. D'accord. Et je les trouve très mignons. Franchement, ça doit être mes préférés pour l'instant. Ils sont super beaux. Alors, les suivants, c'est les Coiffarelles. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui sont fans de Coiffarelles. Mais en tout cas, avec ce Pokémon, il y a vraiment un matière à faire des choses. Et je vois que tu as fait des designs vraiment sympas. Voilà. Alors, celui-là, je l'ai rendu agressif. Il a gagné le type Combat. Et il a désormais un type différent pour chacune de ses coupes. Alors, c'est vrai que Coiffarelles, ce n'est pas forcément mon Pokémon préféré. Mais justement, je trouvais qu'il y avait quelque chose à faire avec lui. Donc, il gagne un type souvent en rapport soit avec son nom. Par exemple, la coupe Pharaon. Pharaon, Égypte, Égypte, Sol. Il a gagné le type Sol. Pourtant, il est bleu. Mais par exemple, la coupe Kabuki. Le Kabuki, il me semble que c'est du théâtre japonais. Et ça n'a rien à voir avec le type Feu. Mais vu qu'il est rouge, je lui ai ajouté le type Feu. Et la forme normale, c'est comme si les Coiffarelles de Kalos avaient été amenées à Meos. Et qu'ils étaient redevenus sauvages. Voilà. Ils ont dû se défendre et ils ont obtenu le type Combat. D'accord, ça marche. Franchement, c'est super beau. Je pense que mon préféré, ça doit être la coupe Monsieur. Ça peut être rigolo d'apporter une nouvelle famille qui a plusieurs types, comme les Évolutions. Sauf que là, c'est des Coiffarelles. Franchement, c'est une bonne idée. Il a aussi un talent variété qui transforme les attaques d'un type en un équivalent. Par exemple, si la coupe Kabuki a lance-flammes. Si on transforme la coupe Kabuki en coupe demoiselle, le lance-flammes va devenir tonnerre. C'est un équivalent à peu près. Alors, le prochain, c'est Ella et compagnie et Kugnozbeer et compagnie. Ella et Luna, en fait, c'est des fleurs qui vivent sur la lune, mais qui ne sont pas de type plantes. J'ai préféré les faire de type fée parce que c'est dans l'espace, donc c'est bizarre. Et voilà, je les trouve mignonnes. Et Kugnozbeer, par exemple, en fait, je me suis inspiré des fétiches de Kiriko pour faire ce Pokémon. Le suivant est très original. C'est Énormément. Alors, en plus, il y a un petit jeu de mots avec le nom. Alors, énormément, oui. C'est un Pokémon qui possède tous les métaux qui existent du monde dans son corps. Il peut les fondre à volonté, les resolidifier et les envoyer sur son adversaire. Le suivant, fabuleux des éléments, je ne comprends pas trop, c'est le... Ah non, c'est un groupe de Pokémon, finalement. Un peu comme les réseaux légendaires. D'accord, ça marche. C'est un petit groupe, un peu comme Créfolé, Créfadé et Créelfe, qui sont chacun responsables d'un élément. Donc, le feu, l'eau, l'air et la terre. Et qui sont dominés par Feuille Maxi. C'est parce que les autres, je les ai appelés Mini. Donc, celui-là, je me suis dit, il faut que je l'appelle Maxi. C'est un peu celui qui dirige. Et il est de type plante, parce qu'il représente la nature en général. Ce sont des petits fabuleux qui vivent un peu partout dans la région. Assez taquins, comme Manaphy et tout, qui sont assez rigolos. Alors, ensuite, du coup, j'imagine qu'on a les formes de Neos, de Feu Forêt avec Chlorobule. Ouh, Chlorobule est magnifique, avec Fragile Lady. Oui, c'est un Pokémon que j'aime beaucoup, que je me suis beaucoup amusé à faire. En fait, ce Fragile Lady, je l'ai un peu recopié d'une photo que j'ai trouvée sur Internet. Et je l'ai transformé un peu en mode Jasmine dans Aladdin. Ça a été vraiment mon inspiration. Et Chlorobule, je l'ai transformé dans la lampe d'Aladdin. C'est un peu une inspiration orientale. C'est... Ça manque un petit peu dans Pokémon, pour de vrai. Je crois qu'il n'y a pas vraiment de Pokémon orientaux. C'est vrai, oui. Et donc, je me suis inspirée sur ça. Ensuite, Feu Forêt, c'est tout simple. C'est un feu follé. Donc, je me suis dit que c'est une petite fée de feu. Je vais la rendre gentille et lui mettre des flammes au bout des cheveux. Et voilà. Il se ramène un peu plus à la réalité. C'est plus un spectre. C'est une petite fée de feu. Et magie rêve, c'est une sorcière de feu. Tout simplement. D'accord, ok. Alors, le suivant. Donc, j'imagine que c'est un autre légendaire. C'est Géotitan. Alors, lui, c'est le légendaire qui a créé la Terre. Dans la petite histoire. Il a créé la Terre à ses débuts. Donc, c'est lui qui a fait le noyau. C'est lui qui a fait la lave. Et après, il a laissé Kyogre et Kondon se mettre sur la figure pour savoir qui allait avoir la Terre et les océans. Lui, il s'est juste occupé de rassembler la matière pour créer la Terre. Et en fait, je ne sais pas si tu le vois, il a un éclair qui sort de ses yeux. C'est parce qu'il n'aime pas du tout un autre Pokémon légendaire qui s'appelle Spatio-Géant, qu'on verra juste un peu après, je suppose. Et qui, lui, a créé la Lune. Et ils se mettent un peu l'un sur l'autre pour savoir lequel des deux devrait accueillir la vie. Et même si par rapport à la taille des types, ce n'est pas forcément logique, c'est Géotitan qui a le dessus pour l'instant. Et ça ne plaît pas du tout à Spatio-Géant. C'est une super bonne idée au niveau scénaristique. Tu as même pensé à comment s'agençaient tes Pokémon entre eux. Franchement, c'est bien trouvé. Alors, les suivants, ce sont les Hipporailles. Ceux-là, c'est des petits Pokémon hippocampes, donc. Dont j'ai eu l'idée quand je suis parti en vacances à Arcachon. Parce que j'ai fait de la plongée sous-marine là-bas. Et j'ai vu des hippocampes. Et je me suis dit, je vais faire des Pokémon hippocampes qui se camouflent, donc selon leur milieu. Et donc, chacun a une forme, donc Nord-Sud-Est-Ouest, un peu à la manière de son Poké. Et ils se cachent dans les récifs coralliens. Donc, ils sont de type O, les Hipporailles. Et en évoluant, leur camouflage leur donne le nouveau type. Ils vivent donc à différents endroits de l'archipel. Parce que la région de Neos est divisée en deux grosses îles. Et un petit archipel au centre, qui s'appelle d'ailleurs l'archipel des Lumières. Ou l'archipel Balinésie. Balinésie, qui est un Pokémon qu'on verra plus tard. Alors, du coup, les suivants, ce sont les légendaires des saisons. Alors, j'ai fait un Pokémon par saison, tout simplement. Avec un nom de dieu grec caché dedans. Donc, pour le printemps, c'est une abeille. Ensuite, Éthéistos, comme Éphaïstos, le dieu du feu. Donc, c'est un lézard. Alors, pourquoi un lézard ? Parce que les lézards, ça vient de se faire briller au soleil. Du coup, je me suis dit, je vais faire un Pokémon lézard pour l'été. Je ne sais pas comment j'ose dire sur lui. Il est juste marrant. Il a mis une drôle de tête. Il me fait penser à Shipper le renard. Surtout avec sa pause. Tu sais, quand il dit, Shipper, arrête de shipper. Ah oui ! Je n'avais même pas fait, c'est vrai, on dirait ça. Ensuite, j'ai fait un petit écureuil. Donc, pour l'automne, avec les feuilles qui tombent et tout. Qui est de type 6 couleurs. Parce qu'en automne, on peut voir beaucoup de dégradés. Alors, je ne sais pas où est-ce que tu habites. Moi, j'habite à la montagne. Et à la montagne, on a souvent les différences de couleurs entre les forêts. Donc, allant du vert foncé au jaune, en passant par l'orange et le marron. Et c'est surtout de ça dont je me suis inspirée. Pour faire un dégradé de couleurs de feuilles. Et ensuite, j'ai fait Yves Rackless. C'est un ours assez méchant. Qui apporte un froid rude. En tout cas, la symbolique est franchement sympa. Ça fait encore un quatuor de Pokémon. C'est sympa, tu crées pas mal de groupes de Pokémon, on voit. Donc, c'est vraiment cool. Moi, j'ai envie de faire comme ça. Alors, le suivant, c'est Alain Bœuf. Ça, c'est un peu plus littérature. Une fois, ma mère m'a punie. Elle m'a obligée à lire La Gloire de mon Père, de Marcel Pagnol. Et dans Marcel Pagnol, il y a un petit lézard qui fait l'objet de la réflexion du personnage principal. Qui s'appelle un Limbrex. Oui, c'est ça, un Limbrex. Et c'est un petit lézard en grand. Et pour une raison, X ou Y, je me suis inspirée de cet animal pour faire le dragon qui vit sur la lune. Oh là là, les suivants, c'est les Mantalos. Génial, encore une grosse famille comme les Coifferelles tout à l'heure. Voilà. Et d'ailleurs, ils ont le même talent. Ils partagent le même talent avec Coifferelles. Je me suis dit, c'est un animal plat, l'arrêt. Donc, il peut se camoufler un peu partout. Je vais faire un Pokémon qui peut se camoufler un peu partout. Et selon les endroits, je lui ai donné un type différent. Selon l'objet qu'on lui donne, il va changer de forme. Chaque objet a un rapport avec la plante de menthe. Voilà, j'ai trouvé ça marrant. Ils sont super beaux. On peut remarquer que chacun a son objet incrusté dans lui. C'est un petit détail que je me suis amusée à glisser. Alors, les suivants, ça c'est ceux que tu avais refait sur ton ordinateur. C'est Nomadaire. Alors ça, c'est mon Pokémon préféré de tous ceux que j'ai créés. Oamo. Ça, je me suis tout simplement inspirée d'un Tromadaire qui évolue en chameau. C'est pas plus compliqué. Mais je me suis dit, les chameaux, c'est fait pour transporter les marchandises dans les déserts. Donc je vais lui installer des sièges dans son corps et un peu comme une oasis sur chacune de ses bosses. Parce que les bosses des Dromadaire et des chameaux sont pleines de graisse et du nutriment pour tenir longtemps dans le désert. Et la longue fourrure qu'il a autour de sa tête, elle est faite pour protéger les voies respiratoires des gens assis dessus lors de tempêtes de sable. D'accord, ok. Alors, le suivant, c'est Pharamour. Ça, c'est un nouveau Pokémon ? Oui. En fait, là aussi, il y a une petite histoire. En gros, vu que l'archipel est composé de deux îles principales, les hommes ont créé des phares pour les bateaux qui naviguent dans l'archipel. Et ce phare était alimenté par un pharamour de chaque côté. Alors ça, c'est un légendaire. Je ne l'ai pas cité. C'est un légendaire. Fabuleux, plutôt. Et en fait, les phares dans lesquels ils étaient, ils ne sont plus servis parce qu'avec les nouvelles technologies, les ports ont été déplacés. Et donc, ils vivent tous les deux dans des phares abandonnés. Et en fait, il y en a un qui est un mâle et l'autre une femelle. Et ils sont tout le temps en quête de l'autre, mais ils ne se retrouvent jamais parce qu'ils n'osent pas traverser l'archipel, traverser la mer. Et donc, en fait, dans le scénario certainement post-league du jeu, il faudra raccompagner un phare amour à l'autre. C'est une belle histoire. C'est une petite histoire romantique et triste que j'ai créée. Et j'aime bien ces pokémons. Alors, le suivant, c'est Planquiton et compagnie. Ces noms sont très rigolos. Oui. Alors, Planquiton, c'est le starter que j'avais prévu de mettre qui évoluait en un au fin et qui évoluait en balémile. Et j'aimais beaucoup ces pokémons. Ça, ça a été parmi les premiers que j'ai fait. Mais en les redessinant un peu plus tard, j'ai préféré faire deux familles en sortant le pokémon à nos fins de la famille et en lui dessinant une autre famille. Donc, celle des starters à Narvel et à Poissonette. Et celui-là, c'est devenu un pokémon commun. Et là encore, il y a une petite histoire autour de ce pokémon qui, depuis, s'appelle Balinésie, comme la Polymésie, tout simplement. En gros, ce pokémon baleine, il parcourt l'archipel. Et à la lumière du jour, il absorbe les rayons du soleil dans ses parties jaunes. Et à la nuit tombée, l'archipel s'éclaire de toutes les lumières de tous les balinésies qui peuplent l'archipel. Donc, c'est pour ça qu'on a appelé ça l'archipel des lumières. Donc, entre ces deux îles, c'est peuplé de balinésies et qui font de la lumière. C'est un spectacle très, très apprécié par les habitants de la région. D'ailleurs, j'ai fait des petits pokémons en dessous aussi. Kiwipédia, qui est un pokémon que je me suis beaucoup amusé à dessiner. Donc, c'est une autruche, mais format salade de fruits. Ensuite, tu vois que tu as fait des petites souris, c'est ça ? Alors, là aussi, je me suis inspiré. Ils ont des noms occitans. Donc, Plea Lua, ça veut dire pleine lune en occitan. Et Nobelua, ça vient de Nobelalua, qui veut dire nouvelle lune en occitan, pareil. Parce que j'habite dans les Pyrénées, c'est l'occitan. En gros, il y a une légende, il y a certains gens qui voient dans la face de la lune un lapin, une forme de lapin. Donc, je me suis inspiré du lapin pour faire le pokémon Plea Lua. Et Nobelua, c'est une légende chinoise qui disait que quand la lune disparaissait pour la nouvelle lune, c'était à cause d'un chien qui passait dans le ciel et qui mangeait la lune. Et il fallait faire beaucoup de bruit pour faire partir le chien. Et du coup, je me suis inspiré de cette légende chinoise pour faire ce pokémon. D'accord, c'est hyper cool. Tu tires ton inspiration de plein de choses différentes, c'est très intéressant. Je suis assez curieux de nature. Alors, on continue avec Porygon, forme de Neos et ses évolutions. Alors là, c'est tout simple. Cette année, en seconde, on a travaillé sur les spectres en physique, les spectres de lumière. Et Porygon, vu que c'est un pokémon artificiel, je me suis dit, je vais le rendre transparent et lui donner une forme de prisme. Il va refléter sur chacune de ses faces une couleur de l'arc-en-ciel. Il a gagné le type couleur avec les formes de l'arc-en-ciel et le type spectre parce qu'on dit un spectre de couleur. Et je le trouve, honnêtement, beaucoup plus beau comme ça. On enchaîne avec Colorior, Spinda et Limagma de Neos. Oh là là, Limagma et Volcaropods sont géniaux ! Voilà, alors là, c'est tout simple. Je me suis inspiré d'une lampe plasma parce que j'en ai une en allant au Futuroscope. J'en ai reçu une en cadeau. Et j'avais envie de les modifier un peu. Je me suis dit, les escargot, c'est un peu gluant. Je vais leur donner le type O. Et je ne savais pas quoi remplacer par la coquille. Donc, je me suis dit, je vais mettre une lampe plasma. Et ensuite, Colorior, c'est un peu le représentant du type couleur, on va dire. C'est vraiment celui qu'il fallait passer du type couleur. Il a gagné trois nouvelles queues pour des couleurs primaires. Donc, d'habitude, il a un pinceau vert. Là, je lui ai rajouté le rouge, le jaune et le bleu. Et un peu partout sur son corps, il a des tâches de peinture pour changer de couleur quand il peint. Et dans la table du type, le type couleur et le type espace, tu les as placés ou pas ? Alors, oui, je les ai placés. Le type couleur, il a la particularité d'être faible face au type sur lequel il est fort. Et d'être résistant face au type sur lequel il n'est pas très efficace. Et au niveau du dernier Pokémon, du coup, le Spinda, c'est un Spinda un peu infirmier qui pourrait travailler dans les centres Pokémon. Exactement. Je me suis dit que les Spinda, ils étaient un peu ivronnes. Et je me suis dit, je vais le changer. Je vais le faire infirmier, responsable et tout. Donc, il travaille dans les hôpitaux et les centres Pokémon. Et par contre, il a le pire talent pour ça. Il a le talent pose-sport. Donc, il peut paralyser, endormir ou empoisonner l'adversaire. J'aimerais pas trop me faire soigner par un Spinda comme ça, mais il a pas l'air méchant. Oh non, ça, il est pas très méchant. Mais c'est vrai que j'aurais pas trop confiance. Alors, on continue avec Spatieux-Géant. Donc, tu nous en as parlé tout à l'heure. Donc, Spatieux-Géant, c'est celui qui a créé la Lune. Mais lui, du coup, personne n'est venu à son aide. Donc, il est en colère face aux Pokémon de la Terre. Donc, il déteste tous les Pokémon de type Sol et les Pokémon qui vivent sur la Terre. Et il protège tous les Pokémon qui vivent dans l'espace. Mais voilà, je trouve qu'il est plutôt charismatique. Franchement, parmi tout ce que tu nous as montré, je pense que les formes de Néos, c'est ce que je préfère. C'est vraiment super, surtout celle de Pashmila. Même les Coifarell, ils sont géniaux. Parce que les Pokémon inventés, ils sont sympas. Mais en fait, comme c'est tout nouveau pour nous, c'est surtout l'élan de nouveauté de ces qui nous marquent. On n'a pas l'habitude. Alors que les Pokémon qu'on connaît déjà, que t'as réussi à transformer, là, on voit vraiment que t'as trouvé une idée originale, quoi. Que t'as refait le design et tout. Donc, je pense que c'est même plus difficile d'adapter et de transformer quelque chose qui existe déjà plutôt que de créer quelque chose à partir de rien. C'est vrai, parce qu'il faut quand même que ça reste en accord avec la forme du Pokémon. On ne peut pas faire n'importe quoi avec chaque Pokémon. Par exemple, c'est difficile de faire passer un poids sirène, qui est de type eau, de le faire passer de type plante, parce que c'est un poisson. C'est surtout ça le plus compliqué. On ne peut pas faire ce qu'on veut avec chaque Pokémon. Donc, il faut quand même rester en accord avec le design originel. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et donc, c'est surtout sur Paras que j'ai pris le plus de liberté, parce que vu qu'il ne vit pas sur la même, sur la planète, j'ai pris plus de liberté. Mais sur tous les autres, j'ai vraiment dû faire attention à ce que ça reste dans l'esprit du Pokémon de base, tout en le modifiant un peu. Parce qu'il est nouveau, il ne faut pas faire du copier-coller. D'accord, ok. Eh bien, écoutez les amis, j'espère que cette présentation vous a plu. C'était certes un peu long, mais j'espère que ça a été quand même agréable et intéressant à regarder. N'oubliez pas d'aller vous abonner au compte Instagram de Lumixi pour découvrir ses autres créations. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau. N'hésitez pas à nous donner en commentaire vos avis sur les créations. Quelle est votre création préférée ? Moi, je pense que franchement, ce sont les coifferelles. Ils sont géniaux. Merci. Pas de problème, merci à toi d'être venu. Avec plaisir. Eh bien, oui, merci à Lumixi d'être venu. C'était franchement intéressant de pouvoir discuter. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. C'est super, moi aussi. Et je suis très content d'avoir pu présenter mon travail. Ça me fait vraiment plaisir. Eh bien, j'espère qu'il y aura du monde qui t'encouragera, mais je pense. La Team Z, vous êtes cool. Et on se donne rendez-vous très bientôt. Bye tout le monde. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501